Un blessé en opération extérieure qui vient à la rencontre d'élèves sous-officiers, c'est la démarche qu'a choisie l'adjudant David Travadon, grièvement blessé par une mine qu'il allait neutraliser lors d'une opération au Liban en 2009. C'est un devoir de venir aujourd'hui parler en mon nom, mais surtout au nom de tous les blessés d'hier, d'aujourd'hui et malheureusement de l'heure. L'adjudant Travadon se fait le porte-parole de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. En effet, si le métier des armes comporte des risques, la CABAT assure un accompagnement dans la durée des blessés en opération. La CABAT et Terre Fraternité c'est vital, c'est pas primordial, c'est vital. Le soutien moral et financier mis à disposition par la CABAT et l'association Terre Fraternité présidée par le général Torette sont tout simplement vitales pour les soldats. L'accompagnement moral, parce que quand le mental ne va plus, rien ne va, et l'accompagnement financier. Avec des interventions comme ça, on se rend compte qu'il y a vraiment une aide qui est apportée. Je pense qu'avant, avant qu'on nous parle de la CABAT et de la Terre Fraternité, on ne pensait pas forcément à des aides comme ça. Et c'est vrai que c'est important déjà de nous en parler et de savoir qu'il y aura du monde, il y aura du monde s'il se passe quelque chose. Fort de ce soutien et de son expérience, l'adjudant Travadon a décidé de s'investir pleinement aux côtés des soldats blessés, mais aussi auprès des familles de ceux qui ne sont malheureusement plus là. Aujourd'hui, je me promène avec ma prothèse, ça ne me pose pas de problème. Alors qu'à l'époque, les gens cachaient leurs blessures.